voilà donc là on va faire un petit un petit tour pour que je vous montre quelque chose quand même d'original en fait il ya aussi des des comme bien des légendes un petit peu comme comme dans le mississippi et compagnie savez les histoires sur le bord du mississippi des histoires de bluesman qui passait comme ça et qui venait jouer de la guitare la nuit le carrefour du diable toutes ces choses là qui recherchait l'inspiration on va dire sur les bords du mississippi et qu'ils le trouvaient des fois dans des dans des visions qu'ils avaient ou dans des apparitions ces légendes en fait sur le sur le blues beaucoup d'histoires viennent de là bas des bords du mississippi les bluesman ils venaient ils jouaient se retrouver entre eux faire des sortes de d'interprétation de champs africains qui mélangeait avec les premiers les premiers riffs on va dire folk 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 acoustique début du rock les premiers on va dire les les bases quoi du du rock sont sont nés justement sur les bords du mississippi et pas du mississippi je parle du mississippi parce que ici on est sur les on va dire sur les bords sur les bords de loire c'est le canal en fait du nivernais c'est juste à côté quoi et donc il ya toujours eu des des traces des choses qui sont restées de ces de ces événements et ici justement il ya eu quelque chose il ya eu quelque chose il ya eu des personnes qui sont venus ici ont joué justement de la musique des années plus tard parce que des histoires sur le blues ça remonte à 1900 et encore peut-être même avant c'est la pleine période des champs de coton de l'esclavage c'était vraiment une autre époque très loin donc là ici il ya 30 ans d'après là d'après mes sources il ya eu une personne qui est venu justement pour chercher une inspiration musicale sur les bords de ce canal là et qui a eu donc une une vision une apparition en fait jimendrix serait sorti ici là donc personne elle était là dans un ancien on va dire un ancien petit relais en fait pour les bateaux qui passaient bien sort bien un ancien relais pour les bateaux qui passaient ici donc péniche bateau de bateau de plaisance voilà donc la personne était là train de jouer et aurait vu hendrix la sortir des flots donc ça paraît hallucinant ça s'est fait après la personne n'était pas dans un état naturel là il ya peut-être des hallucinogènes ou beaucoup de fumettes c'est possible en tout cas l'histoire allait rester et depuis donc la source avec qui j'ai discuté je peux pas donner son nom c'est une personne qui habite justement à côté qui est musicien cette personne m'a donné en fait donc cet endroit cette géolocalisation pour y venir m'a dit tu verras en fait le musicien qui a vu hendrix lui a rendu un hommage ici donc comme ça sur le coup on se rend pas trop compte quoi mais en fait si on rentre d'avoir il ya quelque chose ah oui là on voit bien justement j'ai mendrix qui sort à des flots cette peinture donc qui remonte à 30 ans parmi les yeux en fait qu'ont été fait par des qu'on va dire qui ont remis un truc de bombe parce qu'à la base c'est pas du tout fait à la bombe voilà l'orange il n'est pas d'origine ça c'est sûr on va prendre un autre temps on va prendre un petit peu la bombe voilà Donc vraiment, je trouve cette fresque superbe. Le Hendrix qui sort des flots comme ça, c'est génial. Ça donne une approche que j'avais jamais vue avec Hendrix. Jamais vu justement de dessin de Hendrix qui sortait comme ça des flots. Et vu que je suis un grand amateur, je trouve ça excellent. Surtout comme ça, sur les bords de Loire, sur le canal d'Univernais. Dans un endroit que personne ne connaît. D'avoir découvert en fait ça. Qui est donc à 40 km de tout. C'est tout simplement hallucinant. Voilà. Donc quand on voit cette image là. Et qu'on balaye. On se retrouve là. On ne peut que laisser son imagination aller. Voilà. Donc une petite histoire sur la musique, sur la Nièvre, sur les canals et sur le blues de Jim Hendrix. Voilà. On ne peut pas faire ça. 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 – Sous-titrage FR 2021